... Bienvenue dans Négatif, le podcast d'entretien à l'écoute des créateurs et créatrices d'images et de sons. Je suis Thibaut Elui, étudiant en cinéma, et j'ai décidé de donner la parole à des personnes dont le travail artistique ou créatif m'a marqué, et dont je veux découvrir les coulisses. Toutes les deux semaines, je vais partir à la rencontre d'un nouveau métier dans le cinéma, le son, la photographie, la musique ou l'art contemporain. Après avoir découvert dans le premier épisode l'engagement esthétique et politique du directeur de la photographie Jonathan Higbour, je vais discuter aujourd'hui avec Sébastien Calvé, photographe de presse. Après des études de cinéma et de photographie, il a couvert en tant que reporter la vie politique française pour le journal Libération pendant 15 ans. Campagne électorale et coulisses du pouvoir ont été son quotidien. Son travail s'est également orienté vers le documentaire, toujours politique, l'édition de livres numériques, ou encore la communication pour des grandes entreprises ou la mode. En 2015, avec d'anciens journalistes de Libération, il a fondé le site d'information LesJours.fr et supervise aujourd'hui les photographies de ce journal qui sont au cœur de son projet éditorial. Bonjour Sébastien Calvé. Bonjour. Merci de participer à ce deuxième épisode de Négatif. Merci à vous. Tout d'abord, j'aimerais savoir quelle est votre définition du métier de photographe ? C'est une question difficile pour démarrer. Un photographe, c'est quelqu'un de très libre, puisqu'il travaille, en tout cas un photojournaliste, un photoreporteur, il travaille seul. Et la photographie est un métier absolument extraordinaire qui permet d'aller dans des endroits et de rencontrer des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés, où on ne serait jamais allé si on n'avait pas eu un appareil photo autour du cou. Donc moi, c'est la définition essentielle qui m'a fait choisir ce métier. Et ça n'a pas trop mal fonctionné. Comme je le disais, la photographie a une place importante sur le site lesjours.fr. C'est un journal payant en ligne qui propose de suivre l'actualité comme si elle était composée de séries, avec des saisons et des épisodes, ce qui permet un suivi d'une actualité chaude ou plus froide. Comment avez-vous mis en œuvre ce projet éditorial du site, avec une place de la photographie aussi importante ? Alors, lesjours.fr, c'est un projet qui a démarré presque au sein de Libération, au début 2015, au moment où Patrick Drahi est en train de racheter Libération, il y a un projet de reprise du modèle éditorial du journal par les salariés eux-mêmes. Et donc, on crée des groupes de travail où on réfléchit au journalisme qu'on voudrait faire, le type de journalisme qu'on voudrait faire. Et donc, il y a des idées qui ressortent comme ça sur l'offre qu'on peut proposer au lecteur. Patrick Drahi arrive et il se trouve que tous ces projets ne sont pas retenus. Donc, avec des collègues de l'époque du journal, on décide de quitter Libération et de partir monter un média indépendant. Et ça va devenir lesjours.fr. Alors, ce média, on l'a tout de suite voulu sur le web, tout de suite indépendant, sans pub, et sur le modèle de l'abonnement. Et évidemment, sur un modèle éditorial qui correspond à ce qu'on avait dans la tête, c'est-à-dire faire de l'information, mais un petit peu sur le modèle des séries télé, faire une sorte de Netflix de l'information. Et donc, quel a été votre rôle dans la création de la partie photographie de ce journal ? Alors moi, ma venue, elle est pour coordonner la photographie au sein du site, avec une stratégie qui est très claire, c'est de faire un site d'information, mais en utilisant et en ne travaillant qu'avec des photographes ou des collectifs ou des agences indépendantes. Donc, on ne fait pas appel à de grandes agences qu'on appelle télégraphiques, type AFP, AP ou Reuters, qui sont des agences qui inondent les marchés aujourd'hui avec des correspondants partout dans le monde entier et qui vendent des abonnements en fait aux médias. Alors, c'est très bien, c'est des contenus de bonne qualité. Le problème, c'est que comme tous les médias mainstream se fournissent auprès de ces agences, par un aspect pratique et économique, on retrouve un petit peu les mêmes images un peu partout sur tous les médias. Donc nous, on a voulu changer de pied, avoir une autre stratégie et se tourner vers un ensemble de photographes indépendants qui, avec le numérique, sont présents partout dans le monde et sont en capacité de faire des reportages et de les envoyer très facilement par voie numérique. Donc moi, mon travail, c'est de partir des besoins qu'on a d'images, de sujets, parce que j'ai une rédaction de journalistes qui écrivent et qui sont force de propositions de sujets. Et à partir de ces sujets-là, soit trouver des images qui correspondent, qui existent déjà, soit trouver des photographes avec qui on va collaborer et qu'on va mettre en commande et qui vont travailler pour nous, pour travailler ces sujets, faire ces reportages et avoir un travail documentaire en train de se faire. Comme c'est un site qui propose des séries, donc il y a un suivi avec plusieurs articles, est-ce qu'il y a un suivi avec des photographes sur l'ensemble de ces saisons ? Et si oui, comment se passe la collaboration entre le journaliste, vous et le photographe ? Oui, alors l'idée justement, c'est d'avoir justement, de travailler sur la longueur et donner le temps aux photographes ou aux rédacteurs ou rédactrices d'avoir le temps de travailler. Donc nous, on travaille par ce qu'on appelle des obsessions. Une obsession, c'est un ensemble éditorial d'articles que nous, on appelle épisodes. C'est un ensemble, c'est comme une série. Et cette série, elle est guidée par un sujet. Donc ça peut être soit un sujet plus ou moins froid. Alors, sans mauvais jeu de mots, là, par exemple, on a une obsession qui s'appelle Paul Position, qui est le travail de deux journalistes, Axelle Dorusset à la photographie et la Élaminano à l'écriture. Et elles sont allées dans un village le plus septentrional de la Norvège, qui est le dernier point avant le pôle Nord, le dernier village habité. Et elles sont allées dans cet endroit-là parce que c'est un des premiers endroits qui subit les problèmes du réchauffement climatique. Donc à partir de là, on a démarré une obsession avec elles, où elles sont allées faire du reportage, mais on travaille et on découpe leurs reportages par épisodes, comme ça, photos et textes. Il y a parfois des obsessions plus d'actu, ou par exemple, à l'occasion du mouvement des Gilets jaunes, on a demandé à Maïté Dano à l'écriture et à Pablo Chignard à la photographie d'aller sur un rond-point à Vorep en Isère, à côté de Grenoble, de suivre des Gilets jaunes. Et ça fait plusieurs semaines que pour nous, ils y vont régulièrement. Alors c'est un modèle journalistique assez intéressant puisque tous les deux vont sur ce rond-point ou ailleurs, ils font le reportage, ils rentrent, on publie ce reportage et ils y retournent. Chose qu'on fait assez peu en journalisme en général. Soit on fait du one-shot, c'est-à-dire qu'on va passer une journée, on rentre, on publie le reportage et puis on n'y retourne plus. Soit on passe du temps quelque part, on fait un travail documentaire, on publie et puis on y retourne éventuellement peut-être au moment d'un anniversaire. Nous, on publie vraiment toutes les semaines des épisodes sur ces sujets-là. Et donc du coup, il y a un suivi qui est fait autant en écriture qu'en photographie. C'est-à-dire que moi, mon travail, c'est d'assurer aussi avec le photographe un suivi de la production. Il va aller travailler le lundi sur ce rond-point, il va me renvoyer des images, je vais avoir un regard sur ces images. Et puis quand il va y retourner le mercredi ou le jeudi ou le vendredi, on va discuter ensemble, le photographe et moi, de savoir les aspects sur lesquels il va travailler en photo et d'autres sur lesquels on se dit là, ce n'est plus la peine de faire des photos de cet endroit-là parce qu'on a tout ce qu'il nous faut. En revanche, on sent que peut-être il y a un personnage qui ressort en image ou dans le sujet et qu'il faut peut-être creuser un peu plus autour de ce personnage-là. Donc c'est un vrai accompagnement, que ce soit sur les journalistes écrits ou sur les photographes. C'est une façon de travailler que vous avez expérimentée grâce à votre expérience en tant que reporter de terrain. Et aujourd'hui, vous continuez à faire des photographies pour le site, mais parfois ce sont des photographies qui ne sont pas du reportage classique. Il y a par exemple ces photographies d'écrans de télévision qui reviennent pour différentes obsessions, qui sont parfois transformées en gifes animés, donc en petites vidéos ou en collages. Pourquoi travailler cette nouvelle forme ? Alors ça, c'est un... C'est le moment où le projet, où les jours rencontrent mon propre projet personnel et mon propre parcours professionnel. Vous l'avez rappelé, moi j'ai été reporter photographe pendant 15 ans à Libération. Donc j'ai couvert l'actualité politique et sociale de 2000 à 2015, à peu près. Donc j'ai été sur le terrain tous les jours et j'ai produit tous les jours des photos sur l'actualité. Donc j'ai beaucoup fait ça. J'ai beaucoup été sur le terrain. Mais il y a un moment où en 2015, je me suis dit que ce que je produisais sur le terrain n'avait plus vraiment de sens. Puisque entre 2000 et 2015, le nombre de photographes, de chaînes info, de télé, de caméras, de micros a décuplé. Énormément. Pour plein de raisons. Pour l'arrivée des chaînes info, à cause de de l'accélération du web. Donc ça a multiplié les gens sur le terrain. Ça a multiplié les capacités d'enregistrement des événements d'actualité politique ou sociale. Et donc il y a un moment où je me suis dit, moi personnellement en tant que photographe, que je tournais un peu en rond. Et que finalement, ce qui était intéressant à travailler, c'était pas tellement ce qui se passait sur le terrain, mais que peut-être c'était ce qui arrivait sur le récepteur, c'est-à-dire sur les écrans. Et donc j'ai commencé au moment où j'ai travaillé pour les jours à aller re-photographier ce qui se passait sur l'écran, à travailler ces images-là, à les modifier, à les triturer un peu dans tous les sens et en donner ma propre vision. Parce que je pense qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant en tant que photographe ou artiste de travailler, c'est ce qui se passe sur cet environnement d'images dont on est abreuvé, que ce soit sur les écrans des smartphones ou des télévisions ou des écrans de laptop. Le bombardement d'infos, des chaînes infos en continu avec ce direct permanent, avec la typographie omniprésente, les bandes d'eau qui répètent une information comme ça en boucle. je trouve qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer pour tous les spectateurs et que les artistes doivent s'emparer de ces phénomènes-là pour essayer de les expliquer et en tout cas de les mettre en avant. Alors du coup, j'invite tous ceux qui nous écoutent à aller regarder votre site sebastiancalvet.com vous pouvez découvrir le travail avec des archives qui datent parfois d'il y a plus de 10 ans mais aussi des travaux des dernières semaines notamment ce dont on vient de parler où vous avez fait des collages sur les gilets jaunes mais on voit aussi que vous êtes un photographe qui reste actif et qui prend toujours des photos avec un appareil photo sur le terrain puisque vous avez couvert des événements politiques récents par exemple le congrès du parti communiste alors est-ce que c'est important de retourner sur le terrain même quand on est responsable d'un site d'info ? Oui, moi je le crois alors c'est une position qui n'est pas forcément partagée et qui est un peu particulière mais moi je même si aujourd'hui je suis éditeur photo aussi c'est-à-dire que je choisis les photos des autres pour un journal sur le web donc c'est un boulot où je passe plus de temps derrière un bureau qu'avant mais je suis et je resterai photographe toute ma vie donc je ressens le besoin même si je le fais moins qu'avant d'aller sur le terrain ne serait-ce que pour continuer à comprendre comment marchent les médias sur le terrain quelles difficultés ils rencontrent ça permet aussi quand on commande un reportage à un autre photographe de savoir ce qu'on peut lui demander ou pas donc c'est bien de retourner sur le terrain régulièrement moi j'en ai besoin personnellement parce que j'ai besoin de faire des images et de me confronter à ça je pense que c'est assez important et j'ai besoin aussi de ce double travail à la fois sur le terrain de se confronter vraiment à ce travail-là de reportage assez classique qui pour moi est primordial et aussi de ce travail de ce qui arrive sur les écrans voilà ça me permet de comprendre à quel moment ça déconne presque je dirais c'est-à-dire que à quel moment on est sur le terrain on va faire des images sur ce qui se passe du réel et comment il y a un acte de transformation sur la manière dont cette image va être reçue sur l'écran par les spectateurs de ces images alors j'ai pas toutes les réponses évidemment parce que c'est des phénomènes très complexes mais j'ai besoin d'avoir ce double mouvement pour travailler mon image et travailler ce domaine-là qui me passionne Est-ce que vous avez un exemple d'événement récent que vous avez couvert et qu'à la même fois vous avez peut-être regardé dans les médias et vous avez vu cette dissociation entre un réel et la façon dont c'est traité dans les médias notamment dans le flux de direct et le flux continu C'est pas aussi simple que ça c'est pas aussi flagrant et c'est pas à chaque fois mais il y a assez souvent une tyrannie du direct des images en direct qui fait qu'on se focalise sur l'événement le plus spectaculaire ou celui qui va prendre le plus de place sur l'événement mais assez souvent quand on fait du journalisme de narration c'est-à-dire qu'on prend son temps et qu'on diffuse pas en direct ces images ce qu'il y a de plus intéressant se passe sur le côté derrière à droite à gauche avant ou après l'événement Moi on m'a toujours appris et c'est comme ça que j'ai toujours pratiqué mon métier d'arriver très tôt sur un événement et d'en repartir très tard parce qu'en général c'est avant ou après que les choses intéressantes se passent Au milieu il y a beaucoup de spectacles et de théâtres même dans une manifestation ou même dans vous parliez du congrès du parti communiste le moment où le nouveau secrétaire du parti communiste fait son discours c'est pas le moment le plus intéressant parce que et c'est pourtant une image que vous allez beaucoup voir parce qu'il va être derrière son pupitre et il va jouer l'orateur c'est une image qui n'est pas inintéressante mais c'est pas la plus intéressante pour moi pour moi le plus intéressant c'est d'essayer de suivre cette personne dans les couloirs du congrès de voir comment il serre les mains des gens comment il s'en approche comment les gens lui parlent voilà pour moi ça en image c'est beaucoup plus parlant sur un personnage public politique que la tribune ou même les gens qui vont être derrière la banderole sur une manifestation ou qui vont faire un acte de violence pour qu'on les photographie parce que cet acte de violence est aussi une image toute faite et que trop souvent les photographes se concentrent sur cet acte de violence là qui en soi ne dit pas grand chose sur les revendications donc j'essaie toujours de faire très attention à ce genre de manifestation au sens large du terme de l'événement et de l'actualité pour me concentrer sur des choses qui sont moins vues et moins regardées d'accord alors à quel moment de votre parcours vous êtes-vous dit que vous seriez photographe ? alors très très tôt moi j'ai un souvenir j'avais 13 ans à peu près et il y avait des libés qui traînaient chez moi chez mes parents et je voyais je voyais ce journal et je voyais les photos et ça me fascinait et je me disais je me suis dit très tôt que je serais photographe et très tôt que je serais photographe à Libération voilà donc c'était exactement ce que je voulais faire donc donc oui la décision a été très rapide donc vous aviez un projet très précis et pourtant vous n'êtes pas d'abord passé par une formation en photographie comme par exemple un BTS photo mais vous êtes passé par une école enfin une fac de cinéma à Montpellier pourquoi êtes passé par là est-ce que vous souciez être cinéaste ou directeur de la photographie par exemple ? non alors il y a il y a deux aspects il y a un aspect très pratique qui est que l'école nationale de photographie d'Arles que j'ai faite après par la suite en 95 c'est tout dire c'était au siècle dernier il y a un concours d'entrée et qu'il fallait préparer ce concours d'entrée donc plutôt que de perdre mon temps je suis rentré en cinéma en fac de cinéma à la fac de lettres à Montpellier pour suivre ces études de cinéma qui m'intéressaient parce que je pense que quand on fait quand on se destine à faire de l'image d'actualité c'est bien d'avoir des références très diverses qui ne soient pas que du photojournalisme je pense qu'il y a à gagner énormément en regardant des références très très diverses qu'elles soient artistiques ou cinématographiques donc j'avais envie de ça et ça me permettait de préparer mon concours d'entrée à l'école nationale de photographie d'art après l'école nationale de photographie d'art donc j'ai eu le concours je suis rentré à l'école de photo mais c'est une école de photo un peu particulière c'est une école vraiment d'art c'est pas une école de photojournalisme or moi je me destinais à travailler dans la presse donc c'est un parcours un peu particulier mais j'ai aussi pris la chose à l'envers c'est-à-dire j'ai regardé au sein de Libération ou dans les photographes qui m'intéressaient et qui me plaisaient avec qui j'avais envie de travailler et d'apprendre où est-ce qu'ils pouvaient donner des cours et j'ai vu que beaucoup donnaient des cours des workshops des stages des conférences ponctuelles dans cette école donc je suis allé dans cette école pour pouvoir les rencontrer et rentrer dans cette famille des métiers là c'est ce qui s'est passé et même si le parcours il est un peu sinueux et il est un peu à côté ça m'a permis premièrement de rencontrer ces personnes là et d'avoir ce parcours professionnel pour aller arriver là où je voulais aller c'est-à-dire être photographe à Libération mais aussi ça m'a confronté à des références qui étaient artistiques d'art contemporain de cinéma expérimental qui ont nourri ma photographie d'actualité ce que je vous disais tout à l'heure de dire ne pas se contenter quand on va photographier le congrès du parti communiste du personnage principal qui va faire son discours derrière la tribune mais d'aller regarder à droite à gauche derrière sur les à côtés c'est aussi nourri par des références qui sont des références artistiques plastiques et qui ne se contentent pas d'avoir le nez sur l'événement c'est toujours ce que j'ai cherché à faire non pas par posture mais parce que je pense que ça sert la narration journalistique de travailler les événements en étant presque un mauvais journaliste c'est-à-dire que l'événement finalement est un épiphénomène il n'est pas très intéressant et on l'oublie il y a assez peu d'événements historiques avec des dates et des jours et des heures précises qu'on retient il y en a mais c'est quand même pas la majorité du boulot tous les jours en revanche s'attacher à des personnages ou des lieux en y revenant régulièrement en travaillant sur la longueur sur ces choses-là pour que vos photos que vous avez faites au début des années 2000 elles soient cohérentes et qu'elles tiennent à côté d'une autre image que vous aurez fait 15 ans après voilà l'idée c'est de tracer un fil rouge entre tout ce travail-là sur un temps qui soit assez long je pense que c'est là où on voit le rapport votre rapport au cinéma aussi où les images ce sont des images qui tiennent on en parlait dans le premier épisode avec Jonathan Higbour où il disait qu'il y avait des films qui restaient notamment pour des plans des lumières est-ce que vous vous considérez comme cinéphile et comment cette cinéphilie peut vous aider sur le terrain vraiment à construire des images et des photographies alors moi je suis un passionné de cinéma et je serais cinéphile mais amateur mais oui évidemment que ça nourrit évidemment que ça nourrit parce que il y a quand même un moment même si on fait de la photographie et notamment du photojournalisme ça reste un cadre dans lequel on met des éléments du réel il y en a certains qu'on enlève et on organise ces éléments du réel donc je fais un travail quand je fais une photographie qui est proche de ce travail que peut faire un chef op ou un réalisateur quand il choisit son cadre et quand il choisit quels éléments il va mettre dedans évidemment on ne le fait pas à la même vitesse puisqu'un réalisateur il va partir de scénario faire un découpage faire un stereo board et puis une fois sur le plateau modifier peut-être la place de sa caméra et travailler avec des équipes quand on est photographe et quand on fait du reportage en particulier on travaille seul on choisit notre cadre on choisit notre lumière mais surtout on se place par rapport au réel très très rapidement puisque si on couvre une manifestation vous avez vu les dernières images des manifestations des gilets jaunes quand ça commence à taper ça tape vite donc quand on fait des photos de ça il faut quand même décider très très vite donc oui ça nourrit ce type d'image et on s'en inspire évidemment dans le cadre de la construction d'images ça c'est sûr et il y a un autre élément aussi c'est que comme je vous disais moi j'essaie d'être un peu un mauvais journaliste c'est-à-dire que j'essaie de tirer le réel vers la fiction j'essaie toujours de trouver ce qu'il y a dans le réel qui peut tirer vers la fiction et ça le cinéma permet de très régulièrement je me retrouve dans des situations face à des personnages où je me dis mais si un scénariste mettait ça dans son scénario le producteur lui dirait non mais ça va pas t'es complètement fou et très souvent le réel dépasse la fiction et finalement il faut pouvoir avoir un bagage suffisant de la fiction pour pouvoir pour voir ce genre de choses dans le réel ça devient compliqué ce que je dis mais c'est finalement assez simple c'est-à-dire qu'il faut vraiment regarder le réel en termes documentaires pour ce qu'il est mais aussi pour des besoins de la narration pour que le spectateur puisse suivre le propos que vous faites sur le réel il faut qu'il y retrouve des outils de la narration suivre un personnage particulier qui est fort suivre des endroits qui soient assez pur et que le spectateur va reconnaître dans son inconscient iconographique donc c'est vraiment les outils de la fiction ils permettent de faire du bon travail documentaire c'est un peu paradoxal mais tous les documentaristes vous expliqueront ça c'est-à-dire que le réel il est très bien traité avec les outils de la fiction je pense que c'est important dans votre esthétique de reporter photo notamment à Libération où vous jouez beaucoup sur des éléments cinématographiques qu'on voit pas dans les photos d'habitude par exemple des décadrages qui isolent le sujet avec des motifs abstraits on se concentre avec un gros plan sur une petite partie du corps de l'homme ou de la femme politique des mains des têtes ou même des pieds des fois il y a aussi des angles originaux des plongées des contre-plongées totales où on voit vraiment par exemple que le crâne de quelqu'un on a aussi des situations totalement burlesques décalées drôles qu'on voit pas dans les photographies ou dans les reportages d'habitude en fait en prenant ces photos vous avez un problème je trouve qu'il faut que vous résolviez très vite sur le terrain vous devez à la fois vous distinguer esthétiquement garder une valeur informative et ne pas être non plus docile avec le pouvoir ça c'est je pense une question qu'on va pouvoir aborder sur l'aspect plus politique vu que vous êtes en rapport directement avec des hommes de pouvoir vous avez bien décrit le cahier des charges c'est exactement ça après moi je effectivement vous parliez de décadrage et de cadrage un peu particulier de lumière particulière moi je suis toujours en recherche de ce genre de choses après c'est une recherche qui peut être dangereuse parce qu'on peut tomber dans le maniérisme et dans l'esthétique donc ça il faut faire très attention parfois on y tombe parfois on se plante mais il faut chercher le décadrage chercher la lumière particulière chercher ce que je vous racontais sur notre personnage du congrès du parti communiste le travail avant après on cherche ce décadrage là et cette déconnexion par rapport au temps médiatique après il faut que ces cadrages là originaux ou en tout cas tant qu'on essaye de les faire originaux il faut qu'ils aient du sens puisque quand on fait du photojournalisme on fait une image qui doit donner une information et doit donner du sens en tout cas alors quand je dis une information c'est pas forcément une information très importante mais une information qui amène sur une psychologie du personnage la manière qu'il a de sortir de la voiture de serrer la main de quelqu'un d'autre de le regard qu'il peut porter sur les militants les gens donc c'est pour ça aussi que le domaine politique moi me passionne parce qu'il y a énormément il y a un matériau qui est fabuleux là dedans donc oui la recherche de l'originalité de l'image mais avec du sens il y a un deuxième aspect c'est comment ces photos s'insèrent dans un récit journalistique que vous n'écrivez pas puisque vous vous êtes simplement reporter photo alors ça c'est un autre élément important aussi c'est vrai c'est que j'ai eu la chance tout le travail que j'ai fait à Libération de 2000 à 2015 c'est un travail que j'ai pu faire parce que j'avais des gens qui me faisaient confiance c'est-à-dire qui non seulement m'envoyaient en reportage en se disant que je pouvais leur fournir une image qui sera en capacité de publier donc moi le travail à Libération de 2000 à 2015 c'est un peu plus de 301 du journal et c'est une période où je suis sorti tous les jours en commande faire des photos où je faisais entre 400 et 600 photos par jour donc c'est un travail un peu énorme mais au finish quand on choisit une image on l'envoie à quelqu'un un éditeur photo en l'occurrence qui va avec qui vous allez dialoguer et avec qui on va tomber d'accord ou pas en général on tombe d'accord parce qu'à Libération on avait les mêmes références culturelles je travaillais notamment avec deux personnes qui avaient fait la même école de photos que moi pas au même moment donc on avait le même bagage de références on parlait d'école tout à l'heure mais là on le voyait c'est à dire qu'on avait les mêmes références et je pouvais envoyer quelque chose de totalement décadré ou un bout de crâne d'Alain Juppé il comprenait ce que je voulais dire et la position et ce qui était intéressant c'est que à Libération à cette époque-là et encore aujourd'hui il y a un profond respect du point de vue du photographe le photographe et pas seulement le photojournaliste et surtout le photojournaliste d'actu ou de politique n'est pas seulement là pour faire une image qui valide le texte assez souvent dans la presse on prend une image qui correspond parfaitement au texte qui est écrit ce n'est qu'une illustration à Libération et moi c'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui au jour avec les photographes avec qui je travaille c'est que l'image amène une autre voix une voix qui va s'additionner qui va être en plus du texte et de la subjectivité donnée par la rédactrice ou le rédacteur mais aussi peut-être une voix dissonante ou en tout cas une voix subjective donc c'est ça qui m'intéresse c'est de trouver des photographes avec des signatures et avec des univers particuliers et qui vont essayer de retrouver leur propre univers photographique sur à peu près n'importe quel sujet qu'on peut aller photographier c'est ça qui est intéressant donc après ça il faut pouvoir avoir des publications qui autorisent ça c'est sûr que si vous arrivez j'ai plein de camarades aux parisiens mais si vous arrivez aux parisiens avec le type d'image que je proposais à Libération j'aurais pas tenu deux jours voilà après on est en capacité de faire ces images là mais il faut aussi avoir un réceptacle une publication qui est ok avec vous pour travailler de cette manière là ça c'est une vraie chance tout à l'heure vous parliez de la capacité à être rapide pour faire une photo pour capter son sujet qui parfois est très vif or un appareil photo avec un objectif c'est lourd vous êtes souvent dans un espace contraint avec des personnes beaucoup de personnes et donc l'espace est délimité est-ce que c'est juste une question de rapidité et d'instinct ? c'est pas que ça mais ça participe beaucoup alors la photographie est un exercice éminemment physique c'est les quartiers Bresson qui disaient qu'on faisait de la photo avec ses pieds parce que quand on fait de la photographie comme il pouvait la pratiquer lui c'est-à-dire quasiment solitaire parcourir des pays on marche beaucoup on piétine on revient sur quelque chose qu'on a vu voilà on passe on est disponible au réel donc fatalement c'est de l'attention c'est de la concentration c'est du visuel mais c'est aussi du corps des physiques moi j'ai pratiqué je pratique encore quand même régulièrement une photographie d'actualité dans un moment où il y a beaucoup de caméras beaucoup de photographes beaucoup de preneurs de son donc évidemment il y a moi que je déteste ce qu'on appelle la meute parce que c'est pas une meute mais en tout cas il y a une masse de journalistes de représentants humains de ce de ce milieu médiatico politique donc évidemment on doit donner des coups d'épaule on doit faire sa place mais plus que tout ça on doit trouver son point de vue parce que assez souvent la meilleure place elle n'est pas forcément dans la foule des caméras parfois oui mais assez souvent non encore une fois ce que je vous disais sur mes photos au congrès du Parti communiste c'est peut-être l'avant c'est peut-être l'après c'est peut-être complètement de côté ou à l'arrière et en fait il faut quand on est photographe être rapide surtout dans l'analyse de la situation c'est de se dire voilà je photographie tel événement telle manifestation de gilet jaune il y a un moment je vois bien que les flics sont à gauche que les gilets jaunes sont à droite que pour l'instant c'est calme mais que ça va pas l'être dans cinq minutes et donc se poser la question de sa propre place de son propre point de vue en tant que preneur d'image et il faut déterminer quelle est la meilleure position pour défendre votre point de vue sur cet événement parce que de ce point de vue implique l'image que vous allez faire et donc la narration et l'histoire que vous allez donner sur cet événement donc c'est quelque chose d'à la fois très intellectuel c'est à dire qu'il faut quand même analyser une situation analyser une image qui est donnée qui est presque faite parce que où que vous soyez si vous mettez un appareil photo à votre oeil vous faites une image mais il faut se poser à la question de que veut dire cette image voilà et c'est aussi quelque chose de très sensoriel puisque c'est un moment où il faut courir ou pas où il faut s'accroupir où il faut monter sur quelque chose pour prendre un point haut voilà donc un photographe se pose toutes ces questions un peu en permanence de point de vue de position parce que quand on a un appareil photo mais c'est la même chose avec une caméra c'est quelque chose où le corps est impliqué le point de vue et la prise d'image ça implique une position du corps donc c'est quelque chose dont on parle pas beaucoup mais qui est vraiment primordial pour les preneurs d'image même de son il y a des preneurs de son s'ils font bien leur boulot ils sont parfois en des positions compliquées parce qu'ils vont aller chercher un son particulier qui est peut-être un peu loin et ils ont aussi la notion de s'ils sont des preneurs de son dans un cadre documentaire cinéma avec un caméraman ils vont savoir où est leur caméraman et donc ils vont aller chercher le son qui correspond à ce qu'il est en train de tourner donc voilà il y a des on passe notre vie sur ces métiers-là à comprendre où on est et ce qu'on fait c'est aussi bête que ça Est-ce que vous avez réussi dès le début de votre parcours en tant que photographe à Libération à la sortie de l'école est-ce que vous avez réussi dès le début à capter et à réussir des reportages photos ou est-ce qu'au début vous vous êtes cassé la gueule et vous n'avez pas compris comment photographier un meeting ou suivre un ministre qui se déplaçait Je ne suis pas certain d'avoir compris là aujourd'hui totalement on apprend tout le temps évidemment qu'au début je me suis planté royalement sur certains trucs c'est un risque c'est un risque voilà qu'il faut courir et encore une fois c'est la grande chance d'avoir des gens qui vous commandent des reportages et qui sont d'accord pour vous faire travailler qui prennent ce risque-là aussi parce que quand on fait travailler quelqu'un en commande encore aujourd'hui et au jour quand j'envoie un photographe en commande je prends le risque qu'il se plante ça arrive parfois et ce n'est pas très très grave je veux dire on est dans des métiers où je dis souvent de manière ironique on ne fait pas des opérations à cœur ouvert même sur 500 photos vous pouvez avoir un reportage qui va être raté oui alors on ramène toujours une image on ramène toujours quelque chose je ne suis jamais rentré bredouille voilà dans un reportage c'est ça parce que on a quand même un besoin quand on vous envoie un reportage quelque part c'est c'est aussi que la publication que ce soit un journal papier ou un journal sur le web il a besoin d'avoir une image à mettre dans la case qui lui est dédiée donc il vous envoie en commande le minimum même si vous vous plantez totalement c'est de lui renvoyer de lui faire une proposition de lui renvoyer de lui donner une image bon donc ça on ne rentre jamais on ne rentre jamais totalement à poil mais on n'est pas tous les jours très très bon on n'est pas tous les jours très très signifiant c'est peut-être vous parce que vous avez d'autres problèmes parce que vous n'étiez pas concentré parce que voilà vous aviez autre chose derrière vous étiez pressé et puis c'est des fois l'événement qui semblait sur le papier très très intéressant et qui finalement ne l'est pas du tout donc ça c'est des choses à gérer mais qui sont assez classiques en journalisme où on fait des paris sur des événements ou sur des périodes sur des séquences et c'est des problèmes qui reviennent sur de la photo sur du texte sur de la vidéo qui sont équivalents mais évidemment qu'au début les premières fois où je suis allé en reportage en commande déjà j'avais peur parce que parce que c'est quand même une sacrée responsabilité et puis et puis j'ai pas compris tout de suite mais on regarde comment font les vieux briscards les autres photographes où est-ce qu'ils se placent est-ce que c'est vraiment voilà on avance toujours et on apprend toujours à chaque reportage on apprend un peu plus sur la manière dont marche le réel en 2014 vous avez écrit un livre numérique oui où vous commentiez avec humour vos photographies prises à l'Elysée depuis 2012 durant le quinquennat de François Hollande que vous avez suivi depuis très longtemps depuis 2000 quand il était premier secrétaire du parti socialiste et donc vous décriviez un dispositif toujours plus contraint pour la presse qui permettait de renforcer la communication du pouvoir comment est-ce que vous avez vu cette évolution de la contrainte pour le photographe alors ce livre et ces textes c'est issu d'un blog que j'ai tenu à partir de 2006 à Libération qui s'appelait Développement où j'ai ressenti le besoin à un moment quand je rentrais des reportages surtout les reportages politiques je pouvais faire les images que je voulais il y avait plein de choses qui passaient mais je ressentais un manque de raconter certains moments des reportages certains détails que je ne pouvais pas mettre dans les images parce que tout simplement c'était souvent des détails sonores des citations des dialogues que j'avais entendus qu'on ne pouvait pas mettre dans les images donc j'ai ressenti le besoin d'écrire ces choses-là c'est un blog qui a plutôt très bien marché à l'époque et on a décidé d'en faire un livre numérique autour du film d'Yves Joland Un temps de président puisque Yves Joland qui est un ami avec qui on a beaucoup travaillé ensemble sur des documentaires politiques qu'il a fait et moi j'étais à la photographie dehors un peu dans la masse des photographes et lui il était à l'intérieur de l'Elysée dans ses coulisses et l'idée c'était à travers ce livre d'avoir nos deux voix à la fois la mienne un petit peu à l'extérieur de ce monde politique et lui embedded dans les coulisses à l'intérieur donc l'espace de communication il s'est réduit réduit pour plein de raisons parce que il y a une prise de conscience des politiques du pouvoir de l'image et que donc il y a une volonté de contrôle de cette image et que les communicants pensent trop souvent à tort que contrôler l'image c'est contraindre les photographes donc de plus en plus sur la politique sur de l'acteur sur des choses très institutionnelles si on couvre l'actualité du président de la république ou du premier ministre ou des ministres très souvent quand vous êtes photographe vous arrivez et on vous dit vous vous mettez là et puis vous ne bougez pas et donc évidemment on vous crée une image c'est en ça que je dis souvent que la politique est un théâtre parce que on place les photographes enfin un point de vue et on va organiser une sortie de ministère une entrée en voiture une poignée de main tout ce genre de choses que vous voyez mais qui sont du théâtre qui sont quelque chose de totalement fake pour reprendre un mot à la mode et tous ces moments là un peu faux se sont de plus en plus multipliés et tout ce dont je vous parlais depuis le début de cet événement là moi il ne m'intéresse pas beaucoup en revanche ce qui se passe avant ce qui se passe après ce qui se passe sur le côté ça ça m'intéresse c'est de plus en plus difficile d'accès alors on y arrive assez majoritairement mais on est quand même obligé de batailler beaucoup beaucoup pour avoir accès à ces accès là qui moi je le pense sont beaucoup plus signifiants qu'une poignée de main sur un perron d'un ministère voilà donc c'est une bataille c'est une bataille c'est une bataille pas inintéressante à mener avec les services de communication avec les services de presse parce que malgré tout c'est des services autour des personnages politiques qui vous ouvrent la porte ou pas qui vous donnent accès ou pas donc il y a un travail de négociation pour le coup un peu permanent et de dialogue avec ces gens là qui organisent les événements d'actualité ou les événements politiques pour pouvoir accès aux bonnes scènes et aux bonnes situations il y a un autre phénomène qui est concomitant à celui d'un contrôle de l'image c'est des hommes politiques et des femmes politiques qui ont un photographe attitré alors c'est sûrement une forme de communication qui est un peu plus ancienne que le 21ème siècle mais ce phénomène a trouvé une nouvelle forme de résonance avec les réseaux sociaux alors on l'a vu avec le travail de Pete Souza qui a suivi pendant 8 ans Barack Obama à la Maison Blanche et dont les photos étaient diffusées sur Flickr et ensuite sur Instagram ou en France avec le travail de Soisic de la Moissonnière qui a suivi François Bayrou puis Emmanuel Macron de sa campagne électorale en 2016 à l'Elysée avec des photos qui sont au cœur de la narration du pouvoir sur les réseaux notamment comment jugez-vous ou quel est votre avis sur le travail de ces photographes ? C'est souvent des bons photographes qui font des bonnes photos généralement je n'ai pas de problème avec ce travail-là il existe je pense que c'est très bien qu'il soit fait parce que malgré tout il a un aspect documentaire institutionnel qui est intéressant le travail de Pitsouza heureusement qu'on a ce travail-là sur l'intérieur de la Maison Blanche c'était un très très bon photograph Pitsouza mais il a été tout seul avec Barack Obama en coulisses dans les couloirs moi j'aurais bien aimé être à sa place c'est quand même c'est compliqué de louper des photos dans ces cas-là donc c'est c'est un travail intéressant là où ça devient plus gênant c'est quand la presse utilise ces images-là sans dire que ce sont des images de communication c'est encore une fois j'ai aucun problème à ce que ces images soient faites c'est leur utilisation par la presse qui pose problème c'est pas le fait qu'elles existent ça a toujours un petit peu existé il n'y a rien de très très neuf là où vous avez raison c'est qu'il y a une accélération une amplification de la circulation de ces images via les réseaux sociaux ça c'est un c'est un problème je ne sais pas si c'est un problème mais en tout cas c'est une réalité qui dit que ces images-là qui sont très bien faites qui ressemblent à des reportages sur le vif qui ressemblent à quelque chose de pas du tout cadré et qui en fait l'est totalement vont se diffuser sur les réseaux sociaux comme étant une image indépendante de ce qui se passe réellement alors que ça ne l'est pas c'est de la communication encore une fois moi ça ne me gêne pas j'ai aucun problème avec ça je pense que le pouvoir fait son boulot il défend son point de vue en fabriquant ce genre d'image ça va toujours exister ça existera toujours il ne faut pas se leurrer après il faut savoir décrypter ces images et il faut savoir les analyser je pense que ça ne sert à rien du relais au loup en revanche il faut faire beaucoup de pédagogie pour dire que Pitsouza c'est formidable mais c'est de la com moi je me souviens sous Obama j'avais plein d'amis journalistes rédacteurs dans les magazines qui passaient leur journée à me parler de Pitsouza pensant que c'était du vrai travail de photojournaliste c'est du travail de communication extrêmement bien fait et d'extrêmement haute qualité mais c'est du travail de communication et il faut le prendre comme tel voilà donc encore une fois il faut surtout bien analyser les choses est-ce que vous vous auriez pu ou pourriez être un jour un photographe d'un homme ou d'une femme politique on sait pas de quoi la vie est faite pourquoi pas pourquoi pas je vraiment moi je suis je suis pas du tout un père à la censure quoi pour vous c'est pas quelque chose que vous pourriez vous interdire en vous disant c'est la communication ça dépend de plein de choses ça dépend du personnage ça dépend de la manière dont c'est fait ça dépend de l'utilisation des images ça dépend de leur de leur statut ça dépend de plein plein de choses c'est pas inintéressant comme travail de travailler pourquoi pas de manière un peu un peu assez assez marrante moi ça m'amuserait de bosser avec cette optique là voilà pour voir si j'en serais capable pour voir si ça marcherait si ça marche pas on fait autre chose c'est pas très grave mais ce qu'il faut c'est quand on travaille pour que ce soit un service de communication ou ou un journal il faut savoir pour qui on travaille ce qu'on vous demande et voilà ce que vous pouvez faire et pas faire c'est assez intéressant de bosser en commande comme ça avec des contraintes très fortes mais quand on est indépendant on est indépendant et quand on travaille sous contrainte on travaille sous contrainte l'un on est capable de passer de l'un à l'autre comme ça et c'est moi ça m'est jamais arrivé de travailler pour un politique mais ça m'amuserait de le faire ça m'amuserait mais je sais pas si d'abord ça arrivera et puis et puis je ne sais pas si surtout j'y serais très à l'aise je n'en sais rien donc sur la commande on peut également parler de vos photographies institutionnelles c'est à dire des commandes que vous avez réalisées pour des grandes entreprises comme Nissan GDF ou la SNCF que ce soit pour couvrir des événements comme des colloques montrer le travail des salariés ou encore dans la mode est-ce que ça reste un terrain de jeu créatif malgré la nécessité de répondre à un client oui ça peut c'est toujours pareil il faut arriver dans une production d'images qui est une destination publicitaire ou de communication à tirer sans épingle du jeu créatif c'est à dire à retrouver son point de vue et sa manière de faire sur sur ce type d'application et de commande après tout est une question de degré c'est à dire qu'il y a des fois on y arrive plus que d'autres des fois c'est plus contraint bon c'est des boulots qui sont intéressants à faire outre l'aspect commercial de la chose qui permet de vivre et de pratiquer son métier ce qui est quand même pas désagréable c'est de d'arriver déjà à bien séparer ce travail là de ce que vous pouvez faire pour la presse quand vous avez des commandes presse c'est moi je me suis retrouvé à un moment où Libération me demandait c'était à l'époque c'était il y a longtemps au moment de la privatisation de GDF Libération m'a demandé de couvrir tout ce processus de privatisation il se trouve qu'à ce moment là de temps en temps de temps en temps je faisais des boulots pour GDF j'ai arrêté de faire des boulots pour GDF et j'ai privilégié de travailler pour Libération en presse je ne pouvais pas faire les deux en même temps ce n'était pas possible donc il faut arriver à contingenter les choses et à les cadrer mais c'est des boulots qui sont assez intéressants parce que la commande et la contrainte vous obligent à trouver des ressources que vous n'auriez pas trouvées si on est trop libre après c'est vraiment un point de vue que chacun défend et ressent comme il le peut ou il le veut moi j'adore bosser en commande et sous contrainte parce que ça booste ma créativité dans le cadrage dans la recherche du type d'image à faire vous avez d'autres photographes qui eux ne vont pas supporter du tout de bosser en commande et qui ne peuvent bosser que libre voilà il n'y a rien qui est mieux l'un que l'autre mais moi j'aime bien avoir des contraintes ça me pousse Est-ce que votre expérience de proximité avec les hommes et femmes de pouvoir vous a aidé à appréhender ces grandes entreprises et leurs grands dirigeants puisque vous avez notamment photographié le PDG de la SNCF ou celui de Renaud Carlos Ghosn est-ce que dans ces travails de commande vous avez quand même réussi à les voir différemment malgré le fait que ce soit de la commande il y a une réalité c'est qu'on vient me chercher pour faire ce travail pour les entreprises parce que je photographie des politiques pour la presse et qu'il y a quelque part une iconographie un peu assez proche photographier un grand patron peut être assez équivalent à la manière de photographier un politique et ça amène une image qui est intéressante pour les entreprises aussi de photographier des décideurs ou des choses qui sont un peu opaques et un peu virtuelles comme ça sur la direction des entreprises mais voilà on vient me chercher pour ça parce que j'ai un travail sur la politique donc ça c'est une évidence est-ce que j'ai un regard aussi acéré que le travail sur la politique non non ça reste un travail de commande commercial avec des contraintes très fortes de rendu pour les gens qui me commandent ces photos là donc je n'ai pas un travail aussi acéré que sur la politique ce regard justement il se construit dans le temps par exemple on peut parler de votre votre suivi de François Hollande que vous avez vraiment connu pendant une dizaine d'années de sa simple fonction de secrétaire du parti socialiste qui est très médiatique jusqu'à la présidence où il avait beaucoup plus de pouvoir comment a évolué cette relation avec ce sujet et cette personne c'est une drôle d'histoire moi je me suis retrouvé en 2000 quand je suis arrivé à Libération le photographe qui suivait le parti socialiste partait du journal et donc on m'a un peu confié comme ça régulièrement le suivi du parti socialiste dont François Hollande a été premier secrétaire donc je me suis retrouvé à photographier François Hollande de 2000 à 2015 donc effectivement dans des rôles comme vous le disiez extrêmement différents de députés premier secrétaire du parti socialiste dans un rôle très très politique voilà avec tous les changements qu'a pu avoir François Hollande y compris physique on se souvient qu'il a perdu beaucoup de poids pendant la campagne en 2012 moi je trouve que c'est un vrai privilège de photographier quelqu'un pendant autant d'années et de le suivre avec toutes ces évolutions ces évolutions là notamment François Hollande qui est quelqu'un qui est quand même assez agréable à accompagner qui a beaucoup d'humour qui est presque une caricature de politique dans le sens où il est il sort d'une réunion voilà il arrive quand même à être de la politique c'est vraiment ce qu'il aime c'est un garçon qui ne dit pas de roman qui ne pense qu'à la politique qui ne vit que pour ça et du coup c'est un personnage très très intéressant à photographier et à suivre donc moi j'ai vraiment j'ai vraiment apprécié de voir toute cette évolution avec cette histoire c'est une chance de prendre quelqu'un dont on en domine on n'aurait pas imaginé qu'il serait président de la république un jour et d'avoir cette histoire qui se raconte comme ça donc ça c'est un ça c'est un vrai plaisir sur le long terme Dans le précédent épisode avec le directeur de la photographie pour le cinéma Jonathan Higbour on parlait de la façon de filmer l'intime est-ce qu'avec François Hollande ou avec d'autres personnes dont vous avez fait les portraits il s'est créé une relation intime ou un rapport à votre sujet qui a été qui a du coup évolué aussi dans la façon dont vous les avez appréhendés Le rapport à l'intime avec les politiques il est compliqué parce qu'il nourrit beaucoup de fantasmes qui ne sont pas forcément réelles surtout chez les photographes moi il y a plein de personnages politiques que j'ai beaucoup photographiés avec qui j'étais dans des situations de voyage ou de salle de réunion ou de enfin voilà vraiment des endroits clos mais qui ne savent pas du tout qui je suis ils connaissent vaguement François Hollande qui est la période que la personne que j'ai le plus photographié plus que mes enfants il ne sait pas qui je suis il connaît mon visage il voit à peu près qui je suis mais si vous lui demandez de mettre un nom sur mon visage il en est strictement incapable pourtant j'ai des milliers des milliers de photographies avec François Hollande et j'ai fait des milliers de kilomètres avec lui et j'ai passé beaucoup beaucoup d'heures dans sa compagnie à côté juste à côté donc alors ça tient au personnage politique vous en avez qui sont plus demandeurs que d'autres de cette séduction parce qu'un personnage politique est toujours dans la séduction donc il va chercher à séduire les lecteurs mais aussi chercher à séduire le journaliste qui l'accompagne donc ça dépend vraiment de chacun et il y a aussi moi j'ai toujours mis un point d'honneur à régulièrement montrer ma carte de presse c'est-à-dire que les moments où on devenait on va dîner et puis là oh bah là on pose appareil photo et puis on sait on est dans des situations moi j'ai toujours été rétif à ça c'est aussi pour ça vous parliez que j'ai jamais travaillé pour un pouvoir politique ou pour un service de communication parce que moi j'ai toujours mis un point d'honneur à pas faire de scandale mais à dire je suis là je suis journaliste donc là tout ce que j'entends tout ce que je vois tout ce que je je peux m'en emparer c'est ça le deal finalement avec les personnages qu'on suit à partir du moment où on me ferme la porte on me ferme la porte je mets pas de pied dedans et je rentre pas par la fenêtre mais en fait il n'y a pas de off que vous ne pouvez pas diffuser à partir du moment que vous êtes sur le terrain le off on photographie ça s'appelle le hors champ et le hors champ j'essaie de le faire quand la séquence est ouverte c'est-à-dire que quand le politique il est avec moi il est face à moi après il y a des moments que je comprends tout à fait par exemple les politiques n'aiment pas quand on les prend en photo pendant qu'ils mangent parce que c'est moche moi quand ils mangent sur un banquet ou dans une réunion militante je fais pas de photo de ça parce que je sais que c'est inintéressant et que ça démence une posture qui n'est pas valorisante enfin pas valorisante c'est pas ce que je voulais dire qui n'est pas digne qui n'est pas respectueuse je manie l'humour j'essaie d'être caustique mais j'essaie d'être respectueux et que les choses aient du sens voilà donc la contrepartie de ça c'est que quand je suis là et quand on m'autorise à être là sur cette séquence sur un couloir dans une pièce dans une réunion je prends tout voilà parce que je suis journaliste et que je revendique le fait d'être journaliste si à un moment on décide de me claquer la porte au nez il n'y a pas de problème j'attendrai devant la porte qu'ils sortent s'ils ont un truc à se dire qu'ils ne veulent pas que je l'entende il ne faut pas le dire devant moi voilà c'est un principe qui est assez simple qui est vraiment très 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 basique mais la grande majorité des politiques le comprennent est-ce que les politiques du nouveau monde l'ont compris je pense qu'ils commencent à le comprendre mais c'est un principe journalistique de base qui fait que voilà chacun est dans sa position chacun garde ses distances et moyenne en quoi on peut travailler dans le respect mutuel assez longtemps quand on suit l'actualité de la profession de photographe en France que ce soit dans la presse ou pour un travail plus documentaire on parle beaucoup de la précarité du métier il y a beaucoup de témoignages et de tribunes sur des retards de paiement des tarifs de photos qui baissent un désintérêt pour les photos dans la construction des articles de la part des rédactions en étant photographe de terrain vous-même est-ce que vous avez tenu compte de cette précarité dans la construction du site Les Jours ? Alors oui moi j'ai connu la précarité alors précarité un peu particulière à Libération parce qu'à Libération j'y suis resté 15 ans j'ai jamais été j'ai jamais eu un contrat de travail j'ai travaillé quasiment tous les jours j'ai jamais été salarié donc j'étais pigiste je travaillais à la journée et puis j'attendais qu'on m'appelle dans la journée et puis hop je partais sur un reportage donc c'est une vie précaire qui est un peu compliquée la pige parce que vous pouvez jamais compter sur un revenu régulier bon maintenant j'ai travaillé quasiment tout le temps à Libération parce que j'avais de la pige régulière que j'avais un volume de travail finalement c'était un contrat moral entre le journal et moi moi je me rendais disponible et le journal savait qu'il y avait un volume de travail à me donner pour que je puisse gagner ma vie donc ça c'est une réalité c'est une réalité que moi j'ai connue où ça se passait bien quand il y a ce contrat moral le problème aujourd'hui c'est qu'il y a déjà moins de titres de presse et que ces titres de presse parfois ne respectent pas ce contrat moral demandent aux pigistes d'être disponibles mais les payent mal à six mois pas en salaire parce qu'avec la carte de presse vous pouvez être payé en salaire même si vous travaillez une journée ou même deux heures vous êtes payé avec les cotisations salariales normales c'est la loi mais c'est une loi qui n'est pas forcément respectée dans tous les titres donc c'est sûr que ayant vécu ça quand on a construit des jours mais ça c'est aussi valable pour le texte et d'autres pigistes qu'on peut faire travailler pour différents contenus on a voulu aussi dans le projet des jours mettre cette honnêteté de travail avec les pigistes parce qu'on sait que c'est difficile et même si on a une petite structure moi je paye les gens en piges salariales je ne peux pas les employer je ne peux pas leur faire des CDI parce que c'est impossible et que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de photographes qui demandent des CDI surtout en photojournalisme parce qu'en étant à la piste ça vous permet de travailler avec des gens différents sur des supports différents sur des projets différents donc ça ce n'est pas vraiment un problème en revanche quand vous travaillez il faut vous travailler avec le statut qui est aujourd'hui reconnu de la carte de presse de la piste salariale où vous êtes payé correctement et pas à 6 mois vous êtes payé à 30 jours fin de mois qui est assez classique il y a plein d'aspects un peu techniques et administratifs mais qui sont importants pour le rapport que vous avez avec les pigistes c'est une réalité du métier la précarité dans la presse c'est de plus en plus fort c'est de plus en plus important moi ça me fait bien rigoler quand on dit qu'il y a une crise du photojournalisme il n'y a pas du tout de crise du photojournalisme il n'y a jamais eu autant de bons photographes excellents bien équipés qui travaillent super bien qui travaillent mieux que les photographes des années 80 en revanche il y a une crise des donneurs d'ordre il y a une crise des titres de presse qui eux à un moment par souci d'économie ont arrêté de passer des commandes ou ont arrêté de faire travailler une multiplicité de photographes pour seulement utiliser des tuyaux d'agences photo à qui vous payez un abonnement et finalement vous vous servez sur ces images-là donc c'est un choix stratégique nous c'est pas celui qu'on a fait nous on a plutôt choisi de travailler avec la diversité des producteurs d'images et du coup de proposer une diversité d'images à nos abonnés sur le site c'est à la fois un saut qualitatif et un saut aussi de diversité d'images qu'on peut trouver sur le site quand on va sur lesjours.fr On a discuté dans l'épisode précédent de l'importance du statut d'intermittent du spectacle pour la création cinématographique qui peut être originale est-ce que vous réfléchissez à des solutions non plus simplement pour un journal comme les jours mais en termes de politique publique et peut-être de création d'un statut qui serait plus protecteur pour les reporters ? C'est assez compliqué parce que la discussion avec les éditeurs de presse n'est pas facile on n'est pour l'instant pas du tout dans ce genre d'option il y a malheureusement une volonté des éditeurs de presse d'aussi notamment pour les photographes de rendre plus difficile l'accès à la carte de presse carte de presse qui n'est pas seulement un outil c'est un vrai outil de statut on le sait trop peu la carte de presse vous permet d'être payé en salaire non seulement c'est un outil qui vous aide d'aller dans des endroits où vous avez besoin d'être identifié comme journaliste que ce soit les institutions les ministères plein d'endroits même sur une manifestation si vous avez une carte de presse même si c'est difficile ça vous donne une protection par rapport à la police ça vous indique comme journaliste et pas comme un militant donc ça vous protège c'est un outil qui vous protège à tous les sens du terme donc c'est surtout ça qu'il faut défendre et aujourd'hui ce statut il est un petit peu attaqué donc sur la presse on n'est pas tellement sur le statut d'intermittent parce que c'est un statut qui est assez particulier qui ne correspond pas forcément à la presse en revanche il faut vraiment défendre le statut de la carte de presse qui vraiment protège les pigistes alors pour conclure j'aimerais vous poser une question assez simple est-ce que vous vous baladez toujours avec un appareil photo ? très majoritairement je ne l'ai pas forcément en bandoulière en permanence puis maintenant j'ai un truc super bien qui s'appelle un téléphone un smartphone qui fait des super photos et qui permet de faire des images mais moi je ne suis pas alors ça dépend de chaque photographe il y a des photographes qui ont tout le temps un appareil photo ils sont tout le temps disponibles à faire des images moi je ne suis pas du tout là-dedans j'ai besoin d'être dans une construction de sujet dans une construction d'un reportage pour être disponible aux images voilà quand je quand j'accompagne mes enfants quelque part ou que je suis en moto ou que je me balade dans la rue en allant d'un point d'un rendez-vous à un autre je ne suis pas forcément disponible à la production d'images voilà donc je n'ai pas forcément un appareil photo tout le temps sur moi ou en tout cas disponible mais quand je fais des photos je suis totalement concentré sur cette production d'images là et bien merci beaucoup Sébastien Calvé d'avoir participé au deuxième épisode du podcast Négatif merci à vous Négatif c'est aussi un site internet Négatif.co avec des articles qui complètent le podcast extrait des travaux de l'invité lien vers le reste de son travail ou texte pour approfondir la thématique de l'épisode vous pouvez vous abonner sur les réseaux sociaux ainsi que sur iTunes, Spotify, Youtube ou encore Google Podcast pour ne pas manquer le prochain épisode à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage MFP.